Bonjour tout le monde, on va voir la suite de l'exercice 1, donc on s'est arrêté là, on a donné l'expression de FA, juste la première expression. Donc, la première expression c'est la physique, c'est la relation qu'on connaît. Maintenant, il ne reste que des considérations mathématiques. C'est tout, et c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a ? D'après les données, il est dit que QA, donc ce QC là, c'est tout simplement, j'ai ajouté un petit C parce que la charge Q se trouve au point C. Donc, disons que ça c'est QC, ça c'est QC qui est égal à Q. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on a placé des charges identiques de même signe. C'est tout simplement ce qu'on a fait. Par exemple, des électrons, des trois électrons, par exemple trois protons, ce que vous voulez. Donc, ici on a or, QA est égal à QC, est égal à Q. Donc, la force FA est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, disons Q carré sur 4pi epsilon 0, AC sur AC au cube. Donc, maintenant, voyons voir comment on va faire avec cette expression. En fait, c'est une pure simplicité. Donc, on ne va pas toucher à Q carré sur 4pi epsilon 0. Parce que, pourquoi on ne va pas toucher à ça ? Parce qu'il n'y a rien à modifier. Ce qu'il faut modifier, c'est ce AC sur AC au cube. Donc, notez que le point C, il est là. Le point C, c'est ça. Donc, le vecteur AC. Donc, voilà le vecteur AC. Il est devant vous. Donc, je vais ajouter ma base, ma gentille base. I, J. Là, voilà, elle est devant vous. C'est-à-dire que le J, il est là. Le I, il est là. Et ça, c'est le point O. Et voilà, c'est très simple. Donc, je vais exploiter ça. Donc, je remarque que le vecteur AC, en utilisant le... Donc, ça est égal. En utilisant châle, ça va nous donner AO plus OC. Le vecteur AC. C'est-à-dire que la force FA va donner Q carré sur 4pi epsilon 0. AO plus OC sur... Pour ce qui concerne AC au cube. Comment vais-je faire avec AC au cube ? Cette distance-là. Eh bien, je vais utiliser Pydagore. Je vais... Eh bien, monsieur Pydagore, viens, viens, s'il vous plaît, pour me donner l'expression de AC carré. Viens, s'il vous plaît, viens. Donc, AC carré va nous donner AC carré. Monsieur Pydagore me dit que AC carré est égal à AO carré plus OC carré. Donc, AC carré, c'est AO au carré plus OC au carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait de AC au carré ? Bon, voilà, donc, c'est-à-dire, bon, AO au carré, c'est-à-dire que AC, c'est ça à la puissance 1 sur 2. Tout simplement. Parce que, c'est bon, pourquoi j'ai écrit 1 sur 2 ? Parce que c'est plus simple d'écrire la racine, la racine carré. C'est-à-dire que si je veux à la puissance 3, il suffit de faire là à la puissance 3 et faire là à la puissance 3. Ça va donner à la puissance 3 sur 2. Donc, c'est pour cette raison que j'ai utilisé la puissance C mieux pour simplifier les calculs. Donc, c'est-à-dire que, et je connais que AO, c'est A sur 2. Donc, si je veux AO carré, c'est A carré sur 4. Et je sais que OC, c'est C. Donc, si je veux OC carré, c'est C carré. Tout ça à la puissance 3 sur 2. Donc, ça va donner A carré sur 4 plus C carré à la puissance 3 sur 2. Et qu'est-ce que je sais de AO ? AO, c'est tout simplement cette distance suivant le vecteur unitaire I. C'est-à-dire que ça va donner Q carré sur 4 pi epsilon 0. AO, c'est A sur 2 suivant I. Et OC, OC, c'est la distance C suivant J. Plus C suivant J sur A carré sur 4. Plus C carré à la puissance 3 sur 2. Et voilà que c'est très simple, la force F A. Donc, aïe aïe aïe, ça ne pose pas trop de difficultés. C'est très simple. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. Après, on va voir l'expression de la force FB que je vous conseille de faire vous-même en utilisant les mêmes considérations physiques et mathématiques. Merci pour votre attention. Au revoir. À la prochaine. N'hésitez pas à voir la partie qui va venir, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada